Yop à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment se faire une session scav simplement avec un stuff comme ça. D'ailleurs faut que je recherche mon fusil à pompe. Donc en fait il faut aller au moins 5 et aller ici. Donc ici vous avez la vite reconnaître. C'est les portes bleues et hublot avec les deux boutons élévateur à activer dans cette allée là. Le but va être d'aller donc ça c'est la porte qui va activer l'ascenseur qui est là ici et pour les attirer les scavs on va aller activer aussi on va fermer ici déjà on va l'activer le premier qui le premier est en haut en fait. Ce qu'il faut savoir avant que j'appuie c'est que les scavs vont aggro le premier tir qu'ils vont entendre sur la map. Donc ça c'est le plus important quand vous spawnez vous allez très très vite en bas au moins 5 avant que ça tire parce que sinon vous avez de fortes chances que les scavs ne viennent pas vers vous. Donc il y a des gros risques à faire cette technique. Donc c'est pour ça qu'en fait si vous mourrez c'est pas la technique qui est merdique c'est pas non plus forcément votre skill. Je défends un peu le joueur. C'est la malchance parce qu'en fait ils spawnent n'importe où les scavs tu vois. Il y en a un qui est en face déjà. Le truc c'est que je pensais bien qu'il vienne de plus près. Il y en a eu un. Donc le but c'est pas d'avoir de... c'est de pas être très gourmand. On va l'appeler. Un petit ça suffit. Voilà. Checker bien avant de looter parce qu'en fait si vous voulez son loot ça va être très très important car après vous aurez forcément du stuff de malade mental et du coup ça va aider en fait. Parce que du coup une seule arme ça suffit largement. Vous continuez. Voilà les grenades, les easy fac, les poches ça c'est pour la gourmandise. Il peut y avoir des grenades voilà surtout il y a des grenades c'est surtout ça le plus important. Alors du coup maintenant vous êtes parti avec un fusil à pompe à 30 000 roubles. Des balles qui coûtent à peu près... qui coûtent pas cher. Maintenant... Attends tac tac voilà. Voilà vous en avez tué un deuxième. Généralement ça suffit pour repartir plutôt bien stuffé. Alors moi le problème c'est que je suis pas fan de ces visards là en fait. Ils ont des des esclaves ils ont des trucs. Donc là le but en fait ça va être de looter sans se faire tuer. Voyez regardez. M4A1, magnifique. Alors à la limite si vous êtes un peu plus gourmand vous prenez les chargeurs. Voyez parce que là c'est easy fac, c'est gratuit. Tac tac tac. Allez encore un peu de gourmandise. En fait chaque seconde c'est important. N'oubliez pas que les scaves peuvent traverser les portes. C'est bugué. Voilà là on les entend courir. De toute façon on est full stuff on va pas faire le malin. On va s'extraire. Voilà 3-4 secondes. Avec un simple fusil à pompe vous ressortez avec ça. Donc les scaves traversent les portes. Les scaves sont ultra cheatés sur The Lab. Ça je pense que vous le savez. Qu'est ce qu'il y a d'autre ? Donc là on a eu du stuff assez sympa. Une M4 c'est cool à revendre. Généralement vous avez beaucoup de Gen 4 etc. Là on est tombé que sur deux scaves qui sont très apparents. Mais des fois ils arrivent pas hors de 5 ou de 7. Donc faire très attention ils one shot. C'est direct. Donc voilà. Je vous ai montré cette petite technique en PvE avec des bots. En PvP j'ai envie de dire c'est un tout petit peu plus simple même. C'est pour ça que j'ai fait en PvE. Parce qu'en fait en PvE ils sont uniquement focus sur toi en fait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. C'est très important. Merci pour le support. Je souhaite à vous dire aussi très bonne année 2019. Bonne année bonne santé à vos amis à vos proches. Pour moi 2019 j'espère que ça va être j'espère toutes ces années faire 5000 abonnés. C'est mon objectif jusqu'à décembre 2019. Ce serait vraiment cool 5000. Donc surtout n'hésitez pas à partager, mettre des pouces bleus, commentaires, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt sur Escape from Tarkov ou autre jeu. Je vous dis à une prochaine sur ma chaîne. Bisous. Ciao bisous. Sous-titrage ST' 501